Comment avez-vous décidé de vivre ma vie pleinement, avec qui je suis, et de la vivre dans la société dans laquelle j'ai envie de vivre ? C'est vraiment mon projet. J'ai grandi en Lauser, donc à la campagne. J'ai passé toute mon enfance, adolescence à la campagne, dans les bois. Mon père travaillait à l'Office Nation des Forêts, donc un contact à la terre important. J'ai fait des études supérieures en électronique et en informatique. J'ai créé une entreprise, j'ai vendu du matériel de laboratoire de recherche scientifique. Ça m'a permis d'avoir une très bonne rémunération, de gagner de l'argent, de quoi répondre à mes besoins de base, je dirais. Mais tout ce qui était de l'ordre de la relation à l'autre, la relation à soi, la relation à la terre, à la vie, je ne les trouvais pas dans ce métier-là. Puis pour moi, ça criait. Je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir vivre véritablement une vie dans laquelle mes valeurs profondes sont satisfaites ? À savoir cette connexion à son environnement, aux autres humains, à moi-même, aux autres. Je me rends compte que quand j'allais au bureau, je finissais la journée, j'ai dit, tiens, quel temps il a fait aujourd'hui ? Je me rends compte que je n'avais même pas vu quel temps il faisait dans la journée. Et je n'avais plus envie de vivre ça. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de changer. J'avais envie de construire, de vivre à partir de quelque chose qui a de la valeur pour moi et de le partager. Donc j'ai vendu cette entreprise en 2005. Et ce que j'ai pu gagner comme argent en vendant cette entreprise, je l'ai réinvesti dans la terre. J'ai envie de construire une ferme. Une ferme, c'est un endroit qui est vivant et où il y a des échanges entre les humains, la terre, les animaux qui vivent dessus et les habitants qui vivent autour. J'ai besoin de réalisation personnelle d'abord. Moi, je suis pleinement avec moi-même et c'est ce qui me donne cette énergie, cette confiance et en même temps pour développer mon projet. Je le fais d'abord parce que ça a du sens pour moi. De prendre le temps de se poser la question pourquoi je veux faire ça moi, personnellement. Pour moi, c'est vraiment important de vérifier qu'à l'intérieur de soi, ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas le faire contre la société qui aujourd'hui est en déroute, etc. Je ne vais pas le faire pour sauver les choses, mais je vais vraiment le faire parce qu'au fond, c'est ce qui me parle, c'est ce qui va me permettre d'être moi-même pleinement. Et à partir de là, ça permet de travailler. On travaille 70 heures par semaine et je vais pouvoir le faire avec joie et pas en me disant, j'avais marre de travailler autant, ça n'a pas de sens, etc. Donc je vais vraiment vérifier dans un sens là-dedans que ça a du sens profondément pour moi. Oui.